Hi guys, j'espère que vous allez bien bien et que vos prochaines secondes vous tiennent ici pour une nouvelle vidéo et qui est peut-être une vidéo rapportée sur la thalassémie. Ok, parce qu'on parle beaucoup de la trévernicite, je ne parle pas vraiment beaucoup des tréverniciteurs de métathalassie. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Nous allons répondre aux questions qu'est-ce que la thalassémie ? Combien de types de thalassémie y a-t-il ? Quels sont les grandes différences entre la thalassémie et la trévernocytose ? Comment diagnostiquer la thalassémie ? Quels sont les traitements éventuels pour la thalassémie ? Je n'ai besoin que la vidéo s'épanche. En quoi consiste le suivi médical pour la thalassémie ? Et voilà ! Donc, c'est un peu ça les amis, avant de commencer la vidéo, je vais toujours vous priez de vous abonner, activer la cloche de la notification pour ne pas manquer ma vidéo, liker et c'est tout simplement partagé. Tout d'abord, un grand merci pour tous vos retours par rapport aux vidéos que je fais, pour tous les suivis, les tréverniciteurs que, enfin, suivi, c'est un grand mot, mais que j'encadre pas, la grâce de Dieu, chaque jour un peu plus. Comme je vous ai dit, ça sera loin des services que mon site web créé pour avoir un prépa va offrir, va offrir vraiment des services de coaching personnel, de la vie quotidienne d'un trévernicitaire avec moi. Donc, merci beaucoup pour tous les tréverniciteurs qui vous remportent à ce sujet. Donc, la thalassémie, c'est un groupe de troubles génétiques héréditaires caractérisé par des anomalies au niveau de la production de l'hémoglobine, la protéine qu'elle présente dans les groupes logiques qui est nécessaire au transport de l'oxygène. Ces anomalies dans la production de l'hémoglobine produit une anémie chronique chez les personnes atteintes de thalassémie. Combien de types de thalassémie il y a-t-il ? Il existe deux principaux types de thalassémie, la thalassémie alpha et la thalassémie beta. Chacun de ces types peut être placé en différents sous-types en fonction de la gravité des symptômes. Donc, pour tous ceux qui veulent des vidéos approfondies sur la thalassémie alpha et la thalassémie beta, vous pouvez écrire un commentaire comme ça, je vous ferai parce que là, je n'ai pas en train d'avoir l'utilité de détails par rapport à ça. La thalassémie et la trévernocytose sont deux types de troubles génétiques qui affectent tous les deux la production de l'hémoglobine. Mais les deux ont des différences bien significatives. La différence sur les causes génétiques, la thalassémie est causée par des mutations génétiques qui affectent l'hémoglobine et entraînent une diminution de la production des globules rouges ou des globules rouges azonaires. La trépanocytose est également causée par une mutation génétique mais elle affecte spécifiquement la structure de l'hémoglobine, provoquant la formation des globules rouges en forme de fossiles. Sur les symptômes et les complications, les symptômes de la thalassémie comprennent une anémie chronique, la fatigue, la pâleur, une hypertrophie de la rate, les problèmes de croissance et les complications peuvent inclure des séchanges en fer, des problèmes cardiaques, des insuffisances hépatiques et tessera. Les symptômes de la trépanocytose incluent des crises de douleurs sévères en quoi appeler CVO, de l'anémie, de la pâleur également, une joie, des ulcèdes, des infections fréquentes et tessera. Et les complications peuvent aller jusqu'aux accidents vasculaires, des AVC, des problèmes pulmonaires, de la transmission héréditaire. La trépanocytose et la thalassémie sont tous deux des troubles génétiques hérités mais elles sont transmises selon des modes différents. La thalassémie est transmise par des mutations dans le gène de l'hémoglobine provenant des deux parents. La trépanocytose est également héritée mais elle suit un mode autosomique récessif, ce qui signifie qu'un enfant doit hériter d'une copie du gène des deux parents pour pouvoir être atteint des trépanocytoses. Donc bien que la trépanocytose et la thalassémie partagent certaines similitudes dans la perturbation de la production de l'hémoglobine, elles sont deux conditions distinctes avec leurs caractéristiques cliniques, leurs complications et leurs traitements spécifiques. Maintenant, comment diagnostiquer la thalassémie ? La diagnostique de la thalassémie inclut généralement plusieurs étapes. Pour l'examen physique, le médecin va recueillir des antécédents médicaux. de la patiente, y compris les antécédents familiaux, et effectuera un examen physique tels que la valeur de la patiente, l'hypertrophie de la rate, etc. L'analyse du sang. Des analyses sanguines sont effectuées pour évaluer le taux d'hémoglobine, le nombre de globules rouges et d'autres paramètres sanguins. Les résultats peuvent vous montrer une anémie ou alors une diminution de la thalassémie des globules rouges, une microcytose, une faible concentration des globules rouges, une concentration élevée des globules rouges anormes. L'électrophoresse de l'hémoglobine est utilisé pour séparer et identifier les types d'hémoglobine présents dans le sang. Il peut aider à déterminer le type spécifique de thalassémie présent. Les tests génétiques peuvent être effectués pour déterminer les mutations spécifiques dans les gènes de l'hémoglobine associés à la thalassémie. Il y a aussi d'autres tests supplémentaires que le médecin pourra vous suggérer lorsqu'il soupçonnera une thalassémie. Le diagnostic précis de la thalassémie doit se faire par un spécialiste et demande une évaluation profonde. Parce que beaucoup d'autres conditions peuvent être semblables à une condition de la thalassémie. Donc c'est vraiment très important. Pour la petite histoire, j'ai une abonnée qui m'a contactée qui avait sa fille quand elle a diagnostiqué SS alors qu'elle était thalassémie. Donc c'est vraiment important de faire des examens approfondis et surtout de voir des spécialistes en hématologie et même en thalassémie. Les soins primordiaux pour les thalassémies au quotidien peuvent varier en fonction de la gravité de la maladie et des recommandations du médecin. Mais en général, il faut un suivi médical particulier chez un spécialiste de la thalassémie pour contrôler tout le temps la progression de la maladie si un ajustement est nécessaire ou bien s'il faut provenir d'une complication. Le suivi médical consiste en des consultations régulières chez un spécialiste, à des analyses sanguines régulières, au suivi cardiaque, au dépistage, des complications liées à la chuchage de fer, au conseil génétique et familial. Ensuite, les transfusions sanguines pour les personnes atteintes de thalassémie sévère et prévenir les complications liées à la chuchage de fer. Il faut suivre la supplémentation en fait, avoir une alimentation équilibrée, bien s'alimenter, éviter les infections, la gestion du stress et du bien-être émotionnel. Bien évidemment, si vous désirez, on pourra développer tous les points que j'ai cités ici. Si et seulement si vous demandez, ok, mais en gros c'est ça, faites-vous bien bien suivre, ok, par vous-même et par le médecin. Voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Pour la conclusion, à résumer, la thalassémie nécessite un suivi médical régulier pour suiver le taux d'hémoglobine et de fer. Il est essentiel de noter que la thalassémie se distingue de la trépanocytose par ses propres symptômes, son diagnostic et son traitement spécifique. Bien qu'il y ait quelques ressemblances avec la trépanocytose, ce n'est pas la trépanocytose. Donc j'espère que vous avez bien écouté ma vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ok. Pour les thalassémiques qui me suivent, vous pouvez m'écrire, ok, via mon WhatsApp, je réponds toujours pour un suivi. Vous pouvez vous aviser avec ce que j'encadre, ok. Beaucoup de courage à tous les thalassémiques. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a vraiment aidé, ok, à connaître vraiment ce que vous avez, ok. Et vous donneront des pistes pour avoir un traitement approprié, ok. Pour les personnes qui ont aussi des enfants souffrant, on dit qu'il est SS. Si vous voyez vraiment beaucoup de symptômes d'anémie, ok, n'hésitez pas à vous pencher à la recherche beaucoup plus de la thalassémie chez l'enfant au lieu de la trépanocytose, ok. Parce qu'en Afrique, la thalassémie n'est pas encore vraiment, 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 vraiment répandue et répandue autant que la trépanocytose. N'hésitez toujours pas à liker la vidéo, à vous abonner, à liker et à partager. Je ne sais pas si j'ai un système, bref, mais on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Bye bye !